Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour à toi, cher livreur adoré. C'est Elsa, des pizzas au four de la ruse et Elsa. La ruse m'a demandé de te laisser ce message. Je crois qu'il est en train de préparer une pizza spéciale aux écureuils. Pour le coup, il a dû s'absenter dans la forêt pour aller chasser les ingrédients. Bon, ça va être un massacre, mais le client a fait une commande onéreuse depuis un quartier assez éloigné. Je crois qu'il est dentiste et que c'est pour son bébé qui adore grignoter les petits rongeurs avec ses dents aiguisées comme des lames, à ce que j'ai compris. Il faudra que je leur rende visite un jour. Son assistante Chloé, qui a passé la commande, a l'air adorable. Tout d'abord, nous sommes très intrigués par le déroulement de ta livraison à Sam Ninsault, étant donné qu'il s'est apparemment montré exceptionnellement coopératif. Ils ne laissent presque jamais partir nos livreurs sans les avoir poursuivis. Deuxièmement, joyeuses fêtes ! Tu devrais déjà avoir reçu le cadeau que nous t'avons envoyé, et nous espérons qu'il te ravit. Cela dit, tu dois savoir que nous allons être très très occupés. Les fêtes de fin d'année arrivent, et avec elles plusieurs clients qui ne commandent qu'à cette période précise de l'année. Cependant, étant donné les nombreux incidents que nous avons eus avec eux au fil des ans, et étant donné que tu es relativement nouveau, tu ne livreras qu'à l'un d'entre eux cette année. Ce client particulier ne commande jamais que la veille de Noël, et cette nuit-là, le faux bourg des murmures a tendance à être dangereux de façon nouvelle et inhabituelle. De nombreux individus et créatures, qui resteraient normalement entre eux, affluent dans le quartier à cette époque de l'année. Tu as probablement entendu parler de plusieurs d'entre eux, et ce phénomène a atteint son paroxysme la nuit précédant Noël. C'est un phénomène suffisamment gênant pour que nous ayons des règles spécifiques concernant les livraisons cette nuit-là. Nous avons inclus ces règles ci-dessous pour toi, alors s'il te plaît, lis-les attentivement. Comme toujours, nous voulons être sûrs que tu es bien préparé pour les livraisons au faux bourg. Règle pour les livraisons de la veille de Noël Règle 1 N'oublie pas d'apporter le cadeau que nous t'avons offert pendant que tu es au faux bourg cette nuit-là. Même si nous détestons gâcher la surprise, il s'agit d'un chandail. Nous sommes conscients de l'étrangeté de cette demande, mais crois-nous, il est absolument dans ton intérêt de le porter. Règle 2 Avant de partir, emporte avec toi l'un des très grands gâteaux aux fruits que nous avons préparés. Il y a de fortes chances que tu sois content de l'avoir fait. Règle 3 Lorsque tu quittes ta voiture pour une livraison, assure-toi que toutes les portes du véhicule sont verrouillées. Ce soir-là, il y a une bande de 13 malicieux lads à barbe blanche qui adorent se promener dans le quartier, à la recherche d'ennuis. Ils se feront un plaisir de faire du grabuge et de s'en prendre à ta voiture si l'occasion se présente. Règle 4 Si tu remarques que les gaillards que nous avons mentionnés pendant que tu effectues une livraison, fais particulièrement attention à celui qui a plusieurs chandeliers attachés à son dos. Alors que les autres ne veulent que manger les pizzas dans ta voiture, claquer les portes ou danser sur le toit, celui-ci est plus que désiru de te voler tes phares. Ne lui donne pas l'occasion de le faire. Règle 5 Si à un moment donné tu remarques deux lunes dans le ciel, fais particulièrement attention à la route et prépare-toi à t'arrêter brusquement. Règle 6 Ne t'inquiète pas lorsque les lunes clignotent. Règle 7 Après avoir remarqué les lunes, il y a de fortes chances que la route soit soudainement bloquée par ce qui semble être une colonne noire descendante de rien du tout. Si tu ne portes pas le pullover comme nous te l'avons dit, mets-le maintenant, puis sors de la voiture. Cette situation est la raison pour laquelle ce pull est important. Règle 8 Reste parfaitement immobile pour que ses yeux massifs, semblables à ceux de la lune, puissent te voir correctement. Cette créature a un long nom traditionnel, mais nous l'appelons le Coturine. Une fois qu'il a bien vu ton pull, l'air se remplit brièvement d'un son presque assourdissant qui n'est pas sans rappeler le ronronnement d'un énorme chat. Et le Coturine s'empresse de soulever le pilier, qui est en fait une énorme patte noire, pour t'écarter de son chemin. Crois-nous quand nous disons que les choses ne se passeront pas aussi bien sans le pull. Règle 9 Tu verras peut-être une vieille dame énorme et voûtée marcher sur le bord de la route avec un sac qui tremble et se tortille constamment sur son dos. Elle s'appelle Grilla. Lorsque tu la vois, fais demi-tour et roule dans la direction opposée, ou accélère et sois prête à esquiver son élan frénétique et remarquablement rapide vers ta voiture. Grilla est venue rendre visite à quelques amis pour les vacances, et elle n'aura jamais une occasion de leur apporter des cadeaux supplémentaires. Malheureusement, une proie vivante est l'un des meilleurs cadeaux qui soit à ses yeux. Règle 10 Méfie-toi en général si tu vois quelqu'un traîner près de la route, surtout si les individus regardent frénétiquement autour d'eux. Il y a de fortes chances qu'ils soient à la recherche de cadeaux de dernière minute. Étant donné le temps, ils seront probablement peu pointilleux sur les cadeaux qu'ils attrapent. Règle 11 Ne t'approche pas du grand pain au centre du faubourg des Murmures ce soir. Il y a un type plutôt froid qui aime se tenir sur cet arbre. Il est antisocial et risque fort de te glacer, au sens littéral du terme. Règle 12 Si l'air se remplit du son des cloches, ne t'arrête pas de conduire jusqu'à ce que le son disparaisse. Plusieurs des visiteurs annuels du faubourg portent des cloches sur leurs vêtements, et la plupart d'entre eux sont loin d'être amicaux. Règle 13 Si tu entends les cloches alors que tu es à l'extérieur du véhicule, sois aussi poli et amical que possible jusqu'à ce que tu sois de retour dans la voiture. Quel qu'il soit, aucun d'entre eux ne fera de mal à un individu bienveillant. Cependant, tu regretteras profondément leur réaction face à un mauvais comportement. Règle 14 Lorsque tu es au volant, il se peut que tu entendes soudain un grand fouillis provenant de la banquette arrière. Si tu te retournes pour voir une petite silhouette avec une casquette verte, laisse-la tranquille. Ils ne te veulent pas de mal, et tu seras peut-être content qu'ils soient là. Règle 15 Si en regardant sur la banquette arrière tu vois une poupée gigogne russe, jette-la immédiatement hors de la voiture, prenant soin de ne pas l'ouvrir. Les créatures qui vivent à l'intérieur sont loin d'être agréables. Toutes les créatures qui ne sont pas dans la poupée fuiront votre voiture dans la panique une fois que leur maison sera sur la route. Règle 16 Si, d'une manière ou d'une autre, l'un d'entre eux est monté dans la voiture, chasse-le, mais ne le blesse pas physiquement. Leur mère est très très protectrice à leur égard. Règle 17 Si tu vois un arbre tomber sur la route devant toi, passe rapidement la marche arrière et fais demi-tour. Les arbres adorent tendre des pièges la veille de Noël. Cet arbre, tombé, ne le restera pas longtemps une fois que tu t'en seras approché. Règle 18 Il y a de fortes chances que le temps se mette soudainement à neiger. Lorsque c'est le cas, fais bien attention à la quantité de neige qui tombe pendant que tu conduis. Si les chutes de neige augmentent soudainement de façon spectaculaire, fais demi-tour et essaie de trouver une autre route. Ce blizzard apparemment aléatoire est lié à un individu désespérément perdu et troublé. Il vaut mieux que tu ne le rencontres pas. Règle 19 Si la neige devient si forte que tu ne peux pas conduire correctement, arrête la voiture, éteins tout chauffage à l'intérieur et attends. Avec un peu de chance, la neige se dissipera bientôt et tu pourras repartir. Règle 20 Si, pendant que tu attends, tu vois une grande silhouette s'approcher dans la neige, sors immédiatement de la voiture et cours. Cette personne est la source du blizzard et son prisonnier. Nous l'appelons l'homme gelé. Règle 21 Fais attention à l'endroit où tu cours pour fuir l'homme gelé. Ce blizzard joue des tours au sens. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais te retrouver à courir accidentellement tout droit vers son prisonnier gelé. Règle 22 N'essaye pas de regarder directement le visage de l'homme gelé et ne le laisse pas s'approcher suffisamment pour te toucher. Ce pauvre homme est dans cet état depuis très longtemps. Il a extrêmement froid et se sent tout aussi seul. Il aspire désespérément à la chaleur et à toute forme de compagnie. Mais on lui a interdit l'un et l'autre. Tout ce qu'il touche gèle au bout de ses doigts. Et quiconque entre en contact visuel avec lui sera lentement recouvert de givre, devenant rapidement raide et immobile. Règle 23 Une fois que tu as échappé à l'homme gelé, essaie d'attendre avant de retourner à ta voiture. Il sera probablement attiré par la chaleur persistante de ton véhicule et essaiera probablement de se décongeler avec. Règle 24 Étant donné la probabilité que l'homme gelé soit attiré par ta voiture, il est fort probable qu'elle soit recouverte d'une fine couche de glace lorsque tu reviendras. Bien que cela ne suffise pas à empêcher ta voiture de redémarrer, cela retardera considérablement le temps qu'il te faudra pour repartir. Sois aussi silencieux que possible et essaie de ne pas démarrer la voiture tant que la neige n'a pas complètement cessé de tomber. Tu ne veux pas attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Règle 25 Lorsque tu quitteras le faubourg, il est possible qu'une bande de petits oiseaux au plumage brillant se mette à poursuivre ta voiture. Lorsque cela se produit, arrête-toi à côté du panneau en pierre indiquant « Faubourg des murmures ». Sors calmement du véhicule avec le gâteau au fruit de notre restaurant et place-le sur le panneau. Puis retourne dans ton véhicule et pars. Même ces petits oiseaux ont besoin d'un cadeau à offrir et ils sont assez audacieux pour en voler un. Il y a de fortes chances qu'ils te fassent démolir la voiture si tu ne leur fais pas gratuitement un cadeau. Cela devrait être tout ce que tu as besoin de savoir. Cette saison fait ressortir un certain nombre d'individus dont la plupart ne sortent que pour les seules fêtes de fin d'année. Et si ces règles devraient certainement t'aider à traverser le quartier pendant cette période festive, il y a aussi un grand nombre d'informations que tu dois connaître sur le client que tu vas livrer. Nous t'enverrons ces informations dans les prochains jours, mais tu dois savoir qu'il a tendance à être passionné par Noël et qu'il est souvent peu amical envers ceux qui n'embrassent pas l'esprit de la saison. Cela dit, tu ne devrais pas avoir de problème avec lui tant que tu n'as pas eu d'ennui la plupart du temps. Mais fais-nous confiance, il saura si tu ne l'as pas fait. Il y a rarement un moment où il ne regarde pas. Sincèrement, Laruse et Elsa. Sincèrement, Laruse et Elsa.